Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue L'émission de débats du studio Tamani sur votre radio Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Ils sont là pour nous parler des défis du Mali pour l'année 2016, l'année qui commence. Nous sommes au deuxième numéro du Grand Dialogue de l'année 2016. Nos invités, Benkatra Maouloud, qui est certainement en route pour cette émission. Il est secrétaire général adjoint de l'Union Nationale des Travailleurs du Mali. Également avec nous, Al-Qaïdi Touré, député URD, député de l'opposition. Également, professeur Kalilou Ouattara, député RPM de la majorité présidentielle. Moi, je suis Famosa Sidibé. Gagnikanté est à la technique. Pour cette année 2016, les attentes sont nombreuses au Mali pour la sécurité. Les autorités maliennes tablent sur la loi de programmation militaire, dont les principaux axes ont trait à la sécurisation du territoire, à la dotation, à l'amélioration des conditions de vie de la Grande Muette. Le second point concerne la paix et la réconciliation. Ibeka s'est engagée à prendre toutes les dispositions pour une mise en œuvre diligente et complète des engagements de l'accord de leur côté. L'ensemble des mouvements armés du Nord estiment qu'il faut plus d'engagement de la part du gouvernement de Bamako en vue d'accélérer la mise en œuvre de l'accord. L'agriculture reste la priorité des priorités pour le Mali et ses partenaires. Les deux veulent à la fois maintenir la relance économique, mais surtout garantir la sécurité alimentaire durant cette nouvelle année. Ces trois secteurs sont loin d'être les seuls secteurs prioritaires pour les populations maliennes. Mais nous allons commencer par la sécurité. Alors comment voyez-vous la sécurité, la lutte d'abord contre le terrorisme en 2016 ? Al-Qaïdi Touré, député URD. Merci beaucoup Famosa Sidibé. Je profite de votre antenne pour souhaiter mes merveux de bonnes raisonnées à l'ensemble des auditeurs de Radio Partenaires de Studio Tamani et à tous les personnels de Studio Tamani. Merci. Ceci dit, la lutte contre le terrorisme. Je crois que la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas faire simplement du temps en temps, parce que ce n'est pas aussi facile que les gens le pensent. Lutter contre le terrorisme, c'est très difficile, même pour ceux qui ont les moyens les plus sophistiqués. Mais aujourd'hui, je crois que si on veut lutter contre le terrorisme, il faudrait d'abord que toutes les populations soient impliquées, parce que c'est de leur sécurité qu'il s'agit. Il faut qu'elles soient impliquées. Et il faut absolument développer les réseaux de renseignement. Quand vous dites les populations, vous parlez des populations civiles ? Des populations civiles, parce que c'est de leur sécurité qu'il s'agit. Les populations civiles, il ne faudrait pas pour la cupidité qu'on mette en danger la vie de milliers de personnes. C'est ça le problème. Donc il faudrait que les services de renseignement aussi soient outillés. Parce qu'il ne faut pas faire le renseignement pour le renseignement. Il faudrait qu'ils soient outillés. Et que les partenaires qui sont là nous donnent des renseignements et des renseignements fiables. Je crois qu'avec ça, on pourra circonscrire. Mais dire qu'on va lutter efficacement et de manière durable contre le terrorisme, absolument. Qu'il y a la conclusion de tous les efforts de ceux qui assurent la sécurité, des populations pour lesquelles la sécurité est assurée, et de ceux qui sont venus nous aider pour que nous sortions de ce... Parce que le terrorisme s'est créé où ? S'est créé par ces mêmes gens, ces mêmes occidentaux. C'est eux qui ont créé. Parce qu'il y a terroristes là où ils veulent, il n'y a pas de terroristes là où ils ne veulent pas. Là où ils veulent combattre un président pour le faire partir parce qu'il ne fait pas leur affaire, il n'y a pas de terrorisme là-bas. Il n'y a que de terrorisme là où leurs intérêts sont combattus. Merci Al-Qaïdé et Touré, députés de l'opposition. Alors, professeur Kalilou Ouattara, comment voyez-vous cette lutte contre le terrorisme en 2016 ? Je remercie l'Institut Taban pour l'invitation sur ces thèmes qui sont là. Moi, je ne suis pas un spécialiste de sécurité. Je suis un médecin. Mais ce que je voudrais dire, vraiment, il ne faut pas se créer des problèmes là où il n'y a pas de problème. C'est-à-dire ? Le fait que nous, nous nous lèvons pour crier terrorisme, terrorisme, terrorisme. Moi, je pense que, vraiment, ne nous attirons pas de foudre. De qui ? De ces terroristes là. Ne nous attirons pas de foudre. Tout le monde sait que nous n'avons pas, nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas les moyens de notre politique. Il ne faut pas que les Occidentaux viennent nous mettre des idées dans la tête. Ce qui est sûr, on vivait au Mali ici, les peuples du Mali vivaient ici. Vos propos ne rassurent pas la population, professeur, quand vous dites que vous n'avez pas les moyens de lutter. Mais il faut dire les choses comme elles sont. Les services de renseignement du Mali, est-ce qu'ils sont capables ? Qui doit doter ce service ? Qui doit doter ? Qui est là pour ça ? Il y a un ministère de la Sécurité à Chasse. Ce n'est pas le ministre de la Santé, c'est le ministère de la Sécurité. Donc, c'est pour dire tout simplement que c'est un problème qu'on nous a amené. Et nous sommes tombés dans les pièges. Regardez en Europe. Il y a du terrorisme en France. Mais l'Italie, l'Italie ne se mêle pratiquement pas de ces problèmes-là. Cela est dû à quoi, selon vous ? Parce qu'ils sont indifférents de ça, ils ne se créent pas de problèmes. Ils ne créent pas de problèmes chez eux pour s'attirer des terroristes. Et c'est cette politique que nous, on aurait dû faire depuis longtemps. Ne pas aller nous mettre devant des antennes pour dire que voilà des terroristes. Alors que nous-mêmes, nous ne connaissons même pas les trucs. Où sont les terroristes ? Merci, professeur. Donc, je pense que ça, c'est un problème que nous-mêmes, nous sommes en train de chercher. Vous pensez que le fait d'en parler... Attends, nous, nous sommes des musulmans. Les terroristes, ce sont des musulmans. Vous estimez que ces auteurs... Mais ils se considèrent plus musulmans que toi. Donc, on aurait pu avoir un terrain d'entente avec eux. Vous pensez qu'on peut négocier avec eux ? Moi, je pense qu'on peut toujours négocier, même si on ne négocie pas. En tout cas, pas de provocation. Professeur, je rappelle que vous êtes professeur Khalilou Ouattara, député RPM. Alors, Al-Qaïdi Touré, vous êtes de l'URD. La réforme de l'armée annoncée pour l'amélioration des conditions de travail des forces de sécurité. Alors, est-ce que vous pensez que cette réforme porte fruit aujourd'hui ? Bon, cette réforme porte bien fruit parce que vous avez vu quand même, tous les Mali étaient fiers de l'intervention des forces de sécurité lors de l'attaque de Radisson Blu. Vraiment, ça veut dire que ça s'améliore. Et c'est dans l'esprit, ce n'est pas ailleurs. Vous voyez, quand vous mettez quelqu'un dans un corps qui n'aime pas, je crois que l'armée, c'est un choix. Pourquoi ? Vous décidez de manier les armes, on vous amène. Mais même, n'amenez pas les gens parce que vous savez tout ce qui est arrivé ici. Pourquoi c'est arrivé ? C'est parce que les gens ne croyaient pas qu'il y aurait des problèmes ici. Donc, chacun veut mettre son enfant. Maintenant, quand il s'agit de la mort, personne ne veut que son enfant ait mouru. Alors que l'armée, c'est un choix. Donc, je crois qu'aujourd'hui, vraiment, la réforme qui est en train d'être menée, si on met les moyens, parce que le problème, c'est de mettre les moyens. Il ne suffit pas de dire qu'on a voté des milliards pour l'armée. Mais il faut que l'armée soit équipée et il faudrait que l'argent soit utilisé à ça. Il ne faudrait pas qu'on vienne nous facturer des chaussettes comme on l'a fait par le patient ici. Il faudrait que vraiment on paye ce matériel. Ce qui s'est passé, on oublie. On oublie, mais cette fois-ci, que chacun prenne conscience, qu'on cherche un franc du citoyen, c'est pour sa sécurité. C'est pour la stabilité du pays. Et qu'on mette l'armée dans les conditions. Je crois que si on le fait aujourd'hui, je crois que l'armée va mériter des efforts qui ont été mis dans la réforme. Et si ce n'est pas le cas, vraiment, je crois que ce serait de l'argent encore jeté par la fenêtre. Merci beaucoup Al-Qaïdi. Je rappelle que vous êtes député URD de l'opposition. Alors, professeur Khalil Ouattara, vous êtes du RPM. Vous l'avez entendu, l'opposition craint qu'il n'y ait de la corruption dans cette réforme annoncée dans l'armée. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il faut être attentif à ces risques de corruption ? Bon, la corruption, moi je pense qu'il y a un problème de moralité d'abord. Comme il l'a dit. A quel niveau ? C'est-à-dire les choix même, les recrutements. Si vous basez des recrutements de militaires en termes de compensation du chômage, on ne peut pas recruter les gens pour diminuer le chômage. Si c'est ça, s'il n'y a pas la vocation, vous avez beau mettre des milliards, ça ne servira absolument à rien. Alors, aujourd'hui, le mal étant fait, les soldats étant recrutés, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut craindre une autre corruption pour la réforme ? Ah, bon, de toutes les manières, on n'est pas... Le Mali, tout le monde sait que le problème de corruption au Mali, c'est à tous les niveaux. Ça, moi, en tant que même député de l'RPM, je ne veux pas nier ça. Même si je n'en ai pas les preuves, mais de temps en temps, il y a des scandales qu'on entend. Bon, or, on dit que dans tout mensonge, il y a une petite part de vérité. Donc, moi, mon souhait est que vraiment l'armée soit réformée. Il y a eu la loi de programmation militaire. Que ce soit mis en œuvre correctement. Pour qu'au moins qu'on puisse sécuriser notre territoire, sécuriser les populations. Et la paix, là, c'est au bout du fusil. Vous pensez qu'il faut faire la guerre pour avoir la paix ? Non, 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 il faut préparer la guerre pour avoir la paix. D'accord. Merci, professeur. Je rappelle que vous êtes député RPM. Alors, Al-Qaïde et Touré, vous êtes de l'opposition. Aujourd'hui, comment pensez-vous que l'armée puisse se redéployer dans le Nord ? Bon, votre troisième question m'intéresse un peu. La réforme et l'amélioration des conditions de travail des forces de sécurité, des forces de l'ordre et de sécurité. Parce que moi, je vous dis, tant que les forces de sécurité ne sont pas dotées de moyens adéquats, elles ne pourront pas faire leur travail. Je vous donne un exemple. Depuis qu'on a attaqué Diré, on a enlevé le véhicule de la gendarmerie. On a enlevé le véhicule de la garde républicaine. Mais on a enlevé le véhicule de la police. Jusqu'à présent, on ne donne pas un véhicule à ces gens qui en ont besoin. Mais quand ceux qui sont appelés à assurer votre sécurité ne peuvent pas assurer leur propre sécurité, par manque de moyens, que voulez-vous qu'ils fassent ? C'est ça le problème. Donc moi, je suis entièrement d'accord. Moi, je te dis, réorganisez l'armée. Il faut réformer l'armée. Il faut faire ce que vous voulez. Mais il faut les mettre dans des conditions de travail. Parce que moi, je dis, le choix d'être militaire, c'est un choix. Parce que vous avez le choix d'aller à la guerre. À la guerre, on peut vous tuer comme vous pouvez tuer. Mais vous savez, le problème n'est pas d'aller à la guerre et de mourir. Parce que moi, je vous ai dit que dans les pays développés, il y a même le testament militaire. Parce que le militaire sait que quand il va, il peut ne pas revenir. Mais l'après... Il faut que le militaire soit dans cette logique. Dans cette logique. Ensuite, il faudrait l'après. Sa famille l'a laissé. Il faudrait que certains soient capables d'assurer une vie à cette famille. Et une vie digne. L'éducation de ses enfants. Voilà tous les problèmes qui se passent. Mais tous les jours, vous entendez que des gens qui sont venus de Manchins du Nord, qui sont blessés ici, ont fait des radios. Moi, je ne sais pas si c'est du Manchins ou pas. Mais puisque l'État n'intervient pas, pour moi, c'est vrai. Ils sont blessés. Il faut des quêtes. Mais à quoi sert l'État alors ? Si l'État ne peut pas soigner un militaire qui est blessé au front. À coups de millions. À coups même de milliards. Parce qu'il est parti, il s'est blessé. Il a mis sa vie en danger à cause de l'État. Voilà le problème auquel il faut penser. C'est-à-dire l'après. Quand ils ne sont pas là, quand ils sont blessés, qu'est-ce qu'il va arriver ? C'est ça. Il faut les mettre dans les conditions. Donner les conditions aux gens qui sont en train de mourir pour la nation. Alors que d'autres sont là, dans des bureaux fêtrés, ils boivent leur eau fraîche. Certains sont en train de mourir au nord. On ne peut pas les mettre dans le minimum de conditions. Ceci est compris. Je rappelle que vous êtes député URD de l'opposition. Nous allons marquer une courte pause et nous nous retrouverons pour la suite de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani ? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio Tamani, c'est également notre site web www.studiotamani.org. Aujourd'hui, le débat porte sur les défis du Mali pour l'année 2016. Nous sommes avec deux députés, députés d'opposition et majorité, Al-Qaïdi Touré, députés de l'URD, et professeur Khalilou Ouattara, député RPM. Alors, professeur, j'aimerais bien vous entendre sur les conditions, les voies et moyens pour le redéploiement de l'armée dans le nord. Bon. Votre avis ? Le redéploiement de l'armée dans le nord. Moi, je pense qu'il n'est pas facile de répondre à cette question. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y a un accord de paix et que la stratégie de redéploiement de l'armée au nord est prévue dans cet accord-là. Donc, s'il est vrai que c'est l'accord de paix, je pense que s'il est vrai que tout le monde est d'accord pour ça et que tout le monde a signé ça, moi, je pense que c'est ce qu'il faut mettre en œuvre. ne pas aller réinventer la roue. On a dit que l'armée sera comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut appliquer. Alors, ces derniers temps, ce qui ressort du côté des mouvements armés, nous sommes donc dans la deuxième partie qui parle des défis pour la paix et la réconciliation. Al-Qaïdi Touré, l'ensemble des mouvements armés du nord font bloc aujourd'hui, que ce soit la plateforme ou la SEMA, tous deux conviennent du fait que c'est le gouvernement malien qui traîne les pas aujourd'hui dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord. Est-ce que c'est votre avis ? Moi, mon avis est que le gouvernement doit répondre à cette question. Parce que si les mouvements disent, déclarent officiellement que c'est l'État malien qui ne veut pas mettre en application l'accord pour la paix et la réconciliation, et ça, c'est très grave, c'est le gouvernement qui doit répondre. Parce que moi, je ne sais pas ce qui a fait, ce qui n'a pas fait. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des engagements de part et d'autre. Et il faudrait que ces engagements, on les respecte pour qu'on sorte. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de vie dans ce pays-là. Dès l'instant où une partie du Mali, un malien, ne peut pas s'y promener comme il veut, il y a un problème. Et tant que la mise en œuvre de cet accord n'est pas faite, je crois qu'on ne peut pas. Comme vous parlez de redéploiement de l'armée, on ne peut pas redéploiement de l'armée. L'armée, là où il y a encore les armes sont en terre et décrébités, ce n'est pas dans le même sens. Mais justement, est-ce que l'armée ne vient pas pour apaiser... Non, l'armée ne peut pas apaiser quoi que ce soit. L'armée doit aller là-bas quand il va y avoir le cantonnement et le désarmement et qu'il y a une seule armée, une armée unique. Parce qu'il ne peut pas y avoir 20 armées dans un pays. Il ne peut y avoir qu'une seule armée. Mais tant que les armes ne se taisent pas, tant que Kidal ne revient pas dans le Jérôme du Mali, je crois qu'on est en train de parler, mais on parle pour se faire plaisir. Alors, professeur, vous êtes député du RPM. Tantôt, vous parliez de la mise en œuvre de l'accord qui stipule le redéploiement de l'armée. Mais les mouvements estiment que les mesures de confiance également qui existent dans cet accord, notamment la libération des prisonniers et que Bamako ne parvient pas à mettre cela en place. Bon, vraiment, ce que moi je veux dire, mon propre sentiment. Moi, j'avais dit de ne pas signer d'accord. Tout le monde sait que je suis le député RPM qui avait dit de ne pas signer un accord. que ce n'est pas un accord de paix. Cet accord est dangereux pour le gouvernement lui-même. Le gouvernement l'a signé en position de faiblesse. Et le gouvernement a laissé passer beaucoup de choses dans cet accord-là aujourd'hui. Quand vous dites en position de faiblesse, vous faites référence à quoi ? Pourquoi les accords avaient été... C'est quand le premier ministre était parti et que... Moussa Mara. C'est ça. C'est ça qui aboutit à ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, à partir du mois où vous avez signé, appliquez. Mais, moi, j'ai dit dès le départ, l'application de cet accord-là va aboutir à la partition du pays. En ce sens que ? En ce sens que les dispositions qui sont dans l'accord vont partager le Mali en deux. Quelles dispositions, par exemple ? Bon, si on te dit, par exemple, que dans l'accord, on va mettre en place des assemblées régionales dans les trois régions du nord. C'est dans l'ensemble des régions ? Attends, attends, attends. De Kayakida ? Non, écoute. Kayakida, Sigaso, on a dit conseil régional. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Dans l'accord, on a dit assemblée régionale. Mais le gouvernement, lui, dit conseil régional. Est-ce que ce n'est pas une... Non, 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 attends. Attends, on veut nous faire croire que c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est peut-être un problème d'interprétation. Ah, interprétation, mais ce n'est pas la même chose pour moi, en tout cas. Parce qu'il a dit que l'Assemblée régionale, le président de l'Assemblée régionale sera chef de l'exécutif et des choses. Où est alors l'État malé ? Ça, c'est dans l'ensemble des régions, professeur. Non, 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 mais ça, c'est pour noyer les poissons. C'est-à-dire, ça, c'est pour noyer les poissons. C'est au nord que ça va se faire. Les conseils régionaux vont se faire au sud, mais au nord, ce sera l'Assemblée régionale. Al-Qaïdi, peut-être ? C'est comme ça que moi, j'interprète. Le professeur a interprété. En fait, ce que le professeur voulait dire, c'est qu'on dit qu'on va créer une zone de développement au nord. C'est différent, mais pour le conseil régional... Spécifiquement au nord. Au nord. Sinon, le conseil régional, c'est dans toutes les régions du Mali. Maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'il dit partition parce qu'il y a eu accord. Dès l'instant que l'armée française a chassé les terroristes jusqu'à Gao, et que l'armée malienne n'était pas autorisée à aller à Kidal, déjà, il y a partition. Non, déjà, il y a partition, ça, ce n'est pas un problème d'accord. Déjà, il y a partition. Mais le professeur oublie que c'est l'état malien, là. Ce n'est pas parce qu'il y a eu le problème de Marat. C'est parce que, tout simplement, la communauté internationale, c'est elle qui nous a mis dans un sac. On a attaché. Ils ouvrent une partie pour qu'on aide leur camp, elle veut. Point à la ligne. Mais les Occidentaux, les forces étrangères avaient dit que la visite n'était pas opportune. Mais la visite n'était pas opportune. Mais dès l'instant que c'est un président d'un autre pays qui va aller signer un accord de cessez de feu sur le territoire du Mali, alors que l'avion malien ne peut pas attirer à Kidali, il y a un problème très grave. Le président qui était également... Très grave. Et aujourd'hui, qu'on le veille ou pas, la Mauritanie, c'est elle qui reçoit les bases arrières de la plupart de ces diadis. La Mauritanie avait en son temps le mandat de la... Mais ce n'est pas un problème de mandat ou de pas de mandat, c'est tout simplement... C'est la communauté, c'est la sous-région qui... Ce n'est pas un problème de communauté internationale, la base arrière des rebelles, c'est où ? Mais c'est le journaliste. C'est où ? C'est que je m'en vais vous dire. Professeur Ouattara. Pourquoi il y a eu ce problème-là au Nord ? Pourquoi ? On vous pose la question. Eh bien, pourquoi ? Et pourquoi, en un moment donné, certains fils du pays, c'est d'abord depuis les années 60, moins sûr de 1949, qu'il y a les problèmes au Nord ? Et la vraie raison du problème, personne ne veut toucher. La vraie, vraie raison du problème, c'est qu'une partie du Nord ne se sent pas redévable du gouvernement. Malien, qu'il considère du Sud. C'est ça la vraie raison. Sinon, ce n'est pas un problème de développement. Alors, aujourd'hui... On ne voit plus de propres aujourd'hui à Gao, à Tomboukutu, qu'à Kenyeba, et Kadiolo, des trucs comme ça. Ce n'est pas un problème de développement. C'est un problème, on ne veut pas. On ne veut pas de l'État malien. Alors, nous allons passer... Et même l'insécurité dont on te parle, là. Mais il n'y a pas d'insécurité. C'est quand l'État malien veut se manifester que l'insécurité vient. Sinon, les mouvements, aujourd'hui, ils sont d'accord ? Sema et Chaux, ils sont d'accord aujourd'hui, non ? Sur le dos de qui ? La question reste opposée. Ah, voilà ! Donc, c'est pourquoi, moi, dès le départ, j'ai dit que moi, président de la République, aujourd'hui au Mali, moi, je vais faire une fédération. Quand les contradictions entre les peuples en arrivent à ce qu'on prenne les fusils, la seule manière, c'est de rétracturer l'État central. Professeur Kalilou Ouattara, député RPM. Alors, nous allons passer à une autre question qui concerne le cantonnement. Et c'est ça, pour moi, vraiment, une gage d'une paix durable. D'accord. Tant qu'il n'y aura pas ça, assez ennuie ici au Mali, vous allez voir ce qui va se passer. Et l'accord de paix, si on l'applique, et ils ont raison de l'appliquer... Qu'il faut un fédéralisme, aujourd'hui ? Mais moi, c'est la solution ! Il ne faut pas avoir peur des mots ! Professeur Kalilou Ouattara, député RPM. Et c'est ça qui va calmer tout. Alors, Al-Qaïdi, aujourd'hui, la construction des sites de cantonnement a été lancée par la MINUSPA. Comment est-ce que vous voyez la suite de ces constructions ? Bon, et permettez-moi d'intervenir sur ce que le doyen vient de dire. Bon, je ne partage pas son point de vue, ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec lui. Par exemple, quand il dit qu'il n'y a pas de problème de développement au nord, il y a bien de problème de développement au nord. Parce que tous les milliards dont on parle, les milliards ont été partagés ici à Bamako. Il faut qu'on soit clair là ! Alors, donc, on n'en voulait pas. Aujourd'hui, on ne peut pas, au bénéfice d'une minorité, vouloir dire qu'on ne... Non, moi, je suis du nord. Moi, je me reconnais dans le gouvernement du Mali. Les gens qui sont en train de parler, c'est une minorité qui est en train de... Le professeur, d'après ce que j'ai compris de ses propos, c'était de globaliser la situation en disant que les mêmes manques qu'il y a au nord peuvent exister également au sud. Non, je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire. Donc, vous vous rejoignez. Oui, on se réjouit, mais j'ai dit qu'il y a bien un problème de développement. Oui, il y a un problème de développement partout. Voilà, partout. Oui, c'est ce que dit le professeur. Et vu, même au sud, parfois. D'accord. Alors, moi, dans tous les cas, par rapport au cantonnement, moi, je l'ai dit, j'ai dit que la seule chose qui nous reste aujourd'hui, pour qu'il y ait au moins un minimum de paix, il faudrait qu'il y ait le cantonnement. Parce que si les armes se taisent, en ce moment, on saura qui est terroriste, qui est bandit et qui ne l'est pas. Mais tant qu'on ne fait pas le cantonnement, je crois que l'accord même, l'essentiel même de l'accord, c'est ça. Bon, en s'agissant du cantonnement, c'est-à-dire que je ne suis pas dupe, peut-être que je ne parle pas au nom du RPM. Ce n'est pas l'état malien qui peut cantonner les forces, ce n'est pas vrai. On ne peut pas. Vous allez cantonner l'armée malienne, mais ils ne seront pas... Non, non. Le cantonnement, c'est d'un commun accord. Ils ne seront jamais cantonnés. Parce que personne ne sait même où se trouvent les armes. dans les grands déserts-là, tu n'as ni la capacité intellectuelle, ni la capacité militaire, ni la capacité de renseignement pour savoir ce que ces gens-là ont et qu'est-ce qu'ils représentent. Alors, comment voyez-vous l'accompagnement... Or, ils sont de connivence, comme il l'a dit, avec les pays qui sont tout autour. Alors, comment voyez-vous l'accompagnement de la communauté internationale pour ce cantonnement et l'intégration des combattants ? Non, c'est-à-dire que tout ça, c'est des fous-fiards pour moi. Les intégrer, moi, ma solution que j'ai dit, pas la solution du RPM, mais c'est en ça que moi j'ai confiance et je sais qu'ici on fait ça. Quoi ? Le fédéralisme ? Le fédéralisme. Demain, plus de problèmes. Alors, l'intégration... Ce sera la coopération entre les deux. L'intégration des combattants al-Qaïdi. Est-ce que ce volet de la mise en œuvre de l'accord de paix doit intéresser la commission Vérité, Justice et Réconciliation ? Bon, dans tous les cas, l'accord, la mise en œuvre, ceux qui doivent mettre en œuvre l'accord, c'est précis là-dedans. Ce n'est pas la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Comment parler d'intégration quand on sait qu'il y a eu des exactions ? Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que l'intégration, cette fois-ci, doit être faite sur des bases saines. Et les bases saines, c'est que tous ceux qui ont été les mains souillées de sang, normalement, ne doivent pas être intégrés. Sinon, ils vont encore faire la même chose. Combien de fois ils ont fait de l'intégration ? Ça n'a servi à rien. Mais je crois qu'au moins, la donne, cette fois-ci, qui va changer, c'est que les sédentaires aussi vont être intégrés. Si cela est fait, je crois que ça va atteindre un peu le problème. Mais si on revient toujours à la case départ, qu'est-ce qui a changé ? C'est pour cela que quand on me dit que l'accord de paix, il est mieux que les autres accords, mais rien n'a changé. C'est du même au pareil. Alors, aujourd'hui, le professeur Vérez. Donc, tu vois que j'ai raison. Vous voulez ajouter quelque chose ? Tu vois que j'ai raison. C'est du même au pareil. Moi, le problème est simplement qu'on applique l'accord de fonds en comble. Et je sais que l'application de l'accord va aboutir à la création de l'Azawa. Parce que dans l'accord, il est bien précisé que les régions ont le droit même de changer de nom, de se réunir. Et le mot Azawa, on n'a pas pu l'enlever de l'accord, il est là-bas. Et ça sera réalisé. Ça fait partie des concessions. Ça fait partie des concessions. Donc, ce que tu es obligé de faire, vraiment vaut mieux le faire pour un trait et convoi. Nous allons marquer une courte pause et nous nous retrouverons pour la troisième partie de cette émission qui est consacrée au développement, aux défis de développement pour le Mali durant l'année 2016. Une réaction ? Un avis ? Un commentaire ? Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani, sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani, c'est également les réseaux sociaux, notre page Facebook et notre compte Twitter où vous pouvez réagir à nos productions. Production, c'est nos cinq journaux en cinq langues. et également cette émission, mais les nouvelles que nous diffusons également sur les réseaux sociaux. Et notre site web, www.studiotamani.org. Alors, merci à tous nos auditeurs de nos 50 radios partenaires répartis dans tout le pays. Alors, nous sommes aujourd'hui en train de réfléchir sur les défis pour l'année 2016 pour le Mali. Alors, nous sommes à sa troisième partie, la troisième partie qui est consacrée aux défis du développement. Comment voyez-vous les mesures d'urgence qu'il faut lancer pour l'année 2016 en termes de développement al-Qaïdi ? Les mesures d'urgence, vous citez l'insécurité alimentaire. Vous savez qu'il y a un problème autour de cette insécurité alimentaire. Parce qu'on dépense des milliards pour donner des céréales à des populations partisanes. Alors que toutes les populations du Mali ont besoin de cette sécurité alimentaire. Quand vous dites population partisane... Mais je dis toutes les populations partisanes parce que je crois que ceux qui distribuent ça, le fait sur des plans politiques, c'est des critères politiques. Ce n'est pas pour les nécessités. Quand vous donnez à un chef de village, il appelle ses partisans politiques, c'est à eux qu'il donne. Il n'informe d'ailleurs même pas les autres. Et tout ça, c'est du sommet à la base. Mais le Mali n'appartient pas à un parti. Le Mali appartient à tous les Maliens. Et je crois que si on doit gérer un pays, on doit le gérer comme tel. Les engrais qu'on amène au nord, on sait comment s'associer. Le directeur régional de l'agriculture de Tamboktu dit simplement qu'il a des pressions. Il a des pressions de qui ? Il croit que le Mali, c'est pour eux. Ce n'est pas pour eux. Si l'île veut perdre sa place, c'est pour ça qu'il veut appauvrir. Ou bien il veut empêcher à des populations de bénéficier de subventions d'engrais. Mais je dis que c'est très grave. C'est absolument grave. Si c'est ce qu'on appelle pouvoir, le pouvoir c'est opprimer les gens, opprimer les pauvres, empêcher aux gens d'avoir leurs petits droits. Moi je crois que pour moi, ça c'est des problèmes qu'on doit normalement corriger. Et toutes ces céréales sont envoyées dans tous les coins du Mali dans ces conditions. Les zones avec lesquelles ces céréales sont transportées sont politisées. Non seulement, et puis ça ne s'arrête pas là, non seulement on donne à qui on veut, mais ensuite on fait une grande commune pour faire le partage d'abord. Ils prennent la grande majorité, ce qui reste, c'est en ce moment-là ce qu'ils donnent aux autres. Mais ça c'est très grave. Il faudrait qu'on change cette forme de gouvernance. Quand on investit l'argent du Mali, qu'on donne à toutes les populations du Mali, et je crois que c'est ça la gouvernance, qu'on le veuille ou pas c'est comme ça. Al-Qaidi Touré, député de l'URD. Alors professeur Khalilou Ouattara, vous êtes du RPM. Est-ce que vous vous sentez accusé par ces propos ? Non. Je vais faire une mise au point. Tout ce que Khalilou dit ici, député RPM, je suis d'accord. Mais n'oublie pas que Khalilou est aussi le président du Forum des Ressources et Sympathisans du Sud. Et la complaisance, moi je ne veux pas de complaisance. Je ne suis pas un politicien, je suis un chirurgien. Et je pense que l'État m'a formé, j'ai travaillé, j'ai fait mes prêves, et Dieu a fait que je suis devenu député. Je suis assis, je regarde. Alors quand vous vous entendez ? Donc j'ai donné mon opinion. Allez-y. Mon opinion, c'est mon opinion que je donne. Allez-y. Pas nécessairement une opinion de la mouvance présidentielle, ou bien une opinion du RPM. On vous écoute. L'opinion de Ouattara en tant qu'individu, en tant qu'Maliens, et en tant que président du Forest. On vous écoute. Moi ça me fait honte qu'on vienne parler de sécurité alimentaire. 60 ans, on est indépendant, on n'arrive même pas à se nourrir. Ça fait honte. Et à la base de tout ça, c'est quoi ? C'est la corruption. C'est la corruption qui mine tout. C'est la corruption politique, c'est la corruption tout. C'est ça. On ne voit même pas comment on peut faire ça. On ne voit même pas qui va mettre de l'ordre pour que ce soit bien fait. Vous avez vu les scandales qui sont là ? J'ai toujours dit non. Dans tout mensonge, il y a une part de vérité. Est-ce que les objectifs de l'agriculture ont été atteints cette année ? On va à la télévision, on maquille, on dit que c'est fait. Alors que tout le monde sait que c'est fait. Donc cette complaisance-là, même étant membre du RPM, moi je ne laisse pas passer ça. Je ne laisse pas passer ça. D'accord. Ceci est compris. Merci professeur. Je rappelle que vous êtes du RPM. Alors parlons un peu de l'éducation. Al-Qaïdi, quelle doit être la priorité des autorités pour cette année en termes d'éducation ? Il faudra absolument qu'on voit comment il y a des stratégies à faire. Par exemple, pour que les enfants au moins du Nord quittent dans cette situation. Prennent les cours quand même. Qu'on trouve les solutions. Même s'il ne peut pas faire l'école à Kidal. C'est d'ailleurs le thème de notre émission de demain. Voilà, qu'on les amène en tout cas ailleurs. Et qu'on crée, l'État a les moyens quand même, au moins de créer des écoles et de former les enfants. Parce qu'ils ne vont pas rester là-bas par la faute, par notre faute. Parce que c'est la faute à nous, les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont absolument rien fait. Il faudrait qu'on songe à ces enfants-là, à leur avenir. Et en ce moment, qu'on crée des conditions, qu'on essaie d'inventer quelque chose. Pour qu'on les amène au moins dans des endroits sécurisés et qu'on leur scolarise. Alors difficile aujourd'hui de vous opposer, URD et RPM. Non, non. Je vais te dire mon opinion sur ça. Allez-y alors, allez-y, professeur. Ce que les Maliens n'ont pas compris, ça fait déjà belle lurette. L'État malien se désengage de tout. Se désengage même parfois de ses activités régales. Comme quoi, par exemple ? L'éducation, la santé et l'armée, comment vous pouvez comprendre que nous, notre armée, soit descendue si bas ? Comment vous pouvez comprendre que le niveau de l'éducation chez nous, aujourd'hui, a été vraiment sabordé à tel nom. Regardez la santé. 60 ans, nous sommes indépendants. Comment expliquer ça ? Comment expliquer ça ? Moi, je suis un produit de l'école malienne. En notre temps, c'était les syllabaires. Mamadou et Bineta sont devenus grands. Chaque parent était capable d'évaluer, de situer son enfant. Pourquoi cette débattade-là est arrivée aujourd'hui ? La cause. Mais la cause, je ne sais pas. Comment c'est arrivé ? Parce que l'État s'est désengagé. L'État ne joue plus son rôle. C'est la privatisation de tout. Des industries que le président Maudibor avait faites ici. Et regardez Huitkoma, qui était la fierté du Mali. Huitkoma également. Huitkoma, Itema, Air France. J'ai dit Air France, Air Mali. Comment est-ce que l'embryon d'industrialisation de ces BAT, la Chine nous avait donné ? Quand le président Ibeka est parti en Chine, tout le monde tape. J'ai dit, mais nous, on a déjà vu ça. La Chine avait tout fait pour nous ici. Nous n'avons pas pu suivre. Nous avons tout détruit. Comment est-ce que l'État... Ce n'est pas Alpha qui s'est levé une fois, à aller brûler des armes pour dire que c'est quoi ? Alors, pour parler de cette question de désengagement de l'État Al-Qaïdi, comment voyez-vous le désengagement de l'État dans un secteur comme l'éducation ? Moi, je crois que ce n'est pas l'État seulement qui s'est désengagé, c'est tout le monde qui s'est désengagé. Parce que tout s'achète. Moi, je me demande comment est-ce qu'on peut acheter un diplôme à donner à quelqu'un qui n'a aucune qualification et vous lui dites d'aller chercher quoi ? Des gens qui ne peuvent pas faire un verbe, un sujet, un complément. Vous voulez que ces gens-là viennent... Donc, c'est l'État. Ce n'est pas l'État seulement qui s'est désengagé. Même la famille. Mais la famille s'est désengagée. C'est que j'ai bien ajouté à ça. Voilà, c'est la famille qui s'est désengagée. Et je crois que puisque tout s'achète, je crois qu'en ce moment, on ne peut vivre que cette situation comme ça. Et ce que je veux ajouter à ça qui est grave, regardez tous les jours, on vote des milliards, on va donner du travail aux jeunes, on va faire ça, on va faire ça. Moi-même, je suis... Comment tu peux faire ? À peu près 70% des jeunes qui sont des économistes, où est-ce que tu vas les utiliser ? 30% sont des juristes, où est-ce que tu vas les économiser ? Alors que tout le monde sait au Mali que 90% des maçons sont illettrés. 90% des plombiers sont illettrés. Même les électriciens, où il faut un peu de tête, 87% sont illettrés. Et même carrelage, là, 90% sont des illettrés. Et malheureusement, ces ouvriers qualifiés, là, ne sont même pas des Maliens. Ce sont les étrangers qui font ça chez nous. Et nous sommes là. Ça ne va pas. Tous les systèmes, ça ne va pas. Comment y remédier, alors ? Et revenir à la case de départ. C'est quoi ? Écoles primaires avec les syllabaires, Maman Duhébine et Sassou. Aujourd'hui, comment prendre le taureau par les cornes ? Mais c'est ça qu'il faut. Tu me nommes ministre de l'éducation, j'aurai vous... Comment moi j'ai été formé ? Quelles réformes faut-il entreprendre aujourd'hui dans les grandes écoles ? Mais les grandes écoles, moi j'ai fait les grandes écoles, non ? Oui, mais aujourd'hui, vu qu'il y a déjà le mal effet, comment entreprendre des réformes ? Quelles réformes ? Il faut revirer, il faut revirer la formation des jeunes, formation professionnelle, les écoles professionnelles, qui est des ouvriers qualifiés. C'est ça qui manque. Tout le monde veut aller porter une cravate et s'asseoir dans un bureau. Alors, toujours dans le domaine de l'éducation, l'enseignement supérieur, les cours ont repris, mais les enseignants, les professeurs menacent d'aller en grève. Vraiment, moi je vais parler en première position. Comment vous pouvez comprendre qu'on voit recruter des assistants, des enseignants à la faculté de médecine, les douanes de la faculté ne savent même pas. Comment ils sont recrutés ? Ils n'est pas impliqués là-dedans. Les recteurs n'est pas impliqués. Les ministres, c'est là qu'il va faire. C'est quoi ça ? On est où ? Mais ça ne va pas. Et c'est des enseignants, on ne demande même pas l'avis du corps professoral de la faculté de médecine. Et tout le monde est assis, on voit les ministres en train de gérer. De numérer ? Non, de gérer. Un concours de recrutement d'assistants. C'est quoi ça ? Où on va ? Mais vous, en tant que député de la majorité, comment est-ce que vous voyez ce... Comment il faut lutter contre ça ? Il est là, la majorité n'est pas homogène comme tu le penses. Ah bon ? Vous nous l'apprenez ? La majorité, moi j'ai dit, les RPM, c'est un parti de masse où il y a des courants. Mais on a vu en France des députés qui n'ont pas voté certaines lois de valse parce que ces lois étaient plus libérales. Donc il faut que ces débats-là soient acceptés aussi au sein du RPM. Si Ouattara s'est là pour dire que c'est comme ça, on doit accepter. Ouattara ne dit pas qu'il a raison. Mais quand même, il y a des choses qui sont là que ça ne va pas. On ne peut pas suivre. Alors pourquoi ne pas interpeller le ministre par rapport à ce genre de questions ? Mais on va... Bon, moi je ne suis pas de la commission éducation et demander à la présidente de la commission éducation, je lui ai amené un papier, je lui ai donné. D'accord. J'ai dit que ce qui se passe là, ça ne va pas. Où on part ? Alors Alkaïdi ? Vous savez, M. Sidibé, quand il s'agit de droits, moi je suis juriste, je suis pour qu'on paye des droits. Mais je suis pour que les gens aient aussi un peu de bon sens. Parce que les enfants aussi, il ne faut pas les prendre en otage. Le grève est tempestueur. Dans tous les cas, pour la faute de l'État, si c'est des droits, il faudra absolument qu'on paie les droits. Et je vais vous le dire, ce n'est pas parce qu'il donne ses opinions, ce n'est pas parce que souvent on est d'accord. Non, mais Kaloulou, exactement, c'est ce que je pense. Parce qu'un député, il faudrait que les gens comprennent que les députés représentent le peuple. Et le député n'est pas obligé de suivre ce que le gouvernement veut. Le gouvernement est dans son rôle. Et les députés doivent être dans leur rôle. Mais malheureusement, nous ne sommes pas dans nos rôles parce que ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est nos communes, comme le disent les Anglais. Vous voyez, donc je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'il a dit. Mais je dis, pour les professeurs, si c'est des droits, on leur paye leurs droits. Mais eux aussi, souvent, il faut qu'ils voient et qu'ils sachent à quel moment il faut aller en train. Les défis dans le secteur de la santé, selon vous, les priorités, c'est quoi, professeur Kalilo ? Les priorités dans la santé doivent être l'amélioration du taux de mortalité. Est-ce que vous savez qu'au Mali, pour 100 000 enfants qui naissent vivants, on va au cimetière 264 fois. 264 morts maternelles. Améliorer la prise en charge de la grossesse et de l'accouchement pour diminuer la mortalité maternelle. Dans le milieu urbain ou bien dans le milieu rural ? Le milieu urbain ou le milieu, c'est la même chose. Le taux que je vous donne, c'est ce taux pour les pays ? C'est catastrophique. Là aussi, l'État s'est désengagé. On vous dit, à créer des CSCOM. CSCOM, ça veut dire quoi ? Réunissez-vous vous-même, créez une association et créez un centre de santé pour croire vous-même. Mais où est l'aide de l'État ? Quand on demande à l'État de médicaliser ce centre-là, comment tu peux aller mettre un aide-soignant à Kadiolo là-bas ou bien un truc dans un CSCOM que c'est lui qui gère ça ? Alors que c'est à la base, c'est la base de la pyramide sanitaire. Je voudrais juste un mot là-dessus avant de finir. Parce que je dis la santé, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire, mais simplement, je voudrais réagir parce que les CSCOM, les CSCOM, tout le monde est là ici à Bamako. D'abord, la santé aujourd'hui, c'est une industrie de commerce. Vous payez carrément votre santé, vous payez votre santé et tous les gens, tous les spécialistes sont ici à Bamako. Personne ne veut aller à l'extérieur pour des raisons à l'intérieur, mais ça ne va pas. Comment est-ce qu'on peut s'occuper d'un peuple dans ces conditions-là ? Personne ne peut être mité. Ça veut dire que quand ils disent que l'État s'est désengagé, je suis absolument d'accord avec eux. L'horloge affiche 59, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, professeur. Moi, j'avais dit quand un médecin travaille à pas m'accueillir. Merci à vous deux pour vos éclairages URD et RPM qui étaient représentés par Al-Qaïdi Touré, opposition, et le professeur Khalilou Ouattara du RPM. Moi, je suis Famosa Sidibé, Gain Kante était à la technique, Cédoumbo à la régie vidéo, Ayubasso a réalisé cette émission. Nous vous donnons rendez-vous pour demain, demain dont l'émission sera consacrée à la réouverture des classes pour les régions du Nord. Alors, nous vous disons bonsoir et l'émission d'aujourd'hui était consacrée au défi pour l'année 2016 du Mali. Merci à vous, bonsoir et à demain. Le Grand Dialogue Sige Kafoba Edoorni Wa Makkaren Le Grand Dialogue L'émission de débats du studio Tamani sur votre radio Chene Nibiru Haloud Maouni Chene Nibiri Sige Kafoba Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue